...conférence de presse où nous pourrons aborder différents points. Le premier point, c'est effectivement la discussion que nous avons eue ce matin avec Axel et Ivan par rapport au poste d'entraîneur au standard de Liège. On a convenu avec Ivan de faire quelques changements organisationnels sur lesquels nous allons revenir et de proposer à José Riga la place de T1. On vient de l'annoncer aux joueurs. Vous l'avez appris aussi puisqu'apparemment il y a eu quelques fuites dans la presse. Donc on vient de l'expliquer aux joueurs, les joueurs qui appréciaient particulièrement Ivan. Alors on a également proposé à Ivan de rester dans la structure. Je pense qu'Axel peut-être tu peux expliquer un peu plus. Maintenant Ivan va aussi dire quelques mots. Mais je pense que tu peux un peu expliquer la structure que l'on veut mettre en place Axel. On est très contents de tout ce qu'Ivan a fait pour le standard. Il faut s'imaginer qu'il était deuxième entraîneur et qu'il a dû reprendre de très belle façon l'équipe par bien sûr plusieurs victoires. Qu'Ivan ne s'est jamais plaint alors que ce n'était pas toujours une situation facile. En sachant aussi qu'en étant en T2, la relation qu'il avait avec les joueurs, c'est une relation vraiment particulière. Et que nous on a dû prendre quand même une décision plutôt non pas en réaction, mais plutôt en prévision, en se disant tout simplement qu'on ne veut pas se retrouver à devoir réagir s'il y avait des mauvais résultats au niveau des points. Parce que si on regarde les points, on est très contents de très sur caisse qu'on a fait dernièrement. Donc on veut que José soit l'intraîneur principal avec Ivan bien entendu dans le staff. Maintenant Ivan demande quelques jours de réflexion parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident pour lui. Je vais lui donner la parole. On a eu ce discours ce matin avec la direction au club. Et puis voilà, on a avec un projet où on m'a proposé de bien sûr de poursuivre, de continuer le travail dans le staff, dans le staff technique avec un changement de poste. Voilà donc j'ai bien demandé de réfléchir un peu. Mais voilà, ce n'est pas évident. Je vais voir, je vais prendre un petit moment aujourd'hui, peut-être demain pour voir ce que ça va donner. Parce que voilà, une telle décision, ce n'est jamais évidente et facile. Je pense que dès le début, quand on se retrouvait ici au mois d'octobre, on était dans une situation pas assez agréable, dans une situation délicate. On a réussi à retirer un bilan, je dirais jusqu'au présent, un bilan positif. Et on a bien sûr remonté au classement. Je ne me rappelle plus où on était, 13e ou 14e. Aujourd'hui, on se retrouve en play-off un peu juste avant la fin, où il faudra s'accrocher de nouveau et se renforcer, parce que ça, c'est l'objectif du club. Donc voilà, à part ça, j'ai pris un petit mot avec les joueurs pour voir ce que ça donne, comment on pense tous entre nous. Et puis voilà, on va voir. Mais voilà, en discutant aujourd'hui, je ne sais pas si ça sera faisable ou pas. C'est difficile, mais bon, on verra bien. Bien sûr, avec une opportunité, une situation où j'ai eu de la part du club, c'était une opportunité exceptionnelle à pouvoir s'exprimer, à se montrer, à donner mon meilleur. Moi, de mon côté, tout le jour et tous les moments, j'essaie de donner mon meilleur. Même si des fois, pour un jeune entraîneur, ce n'était pas évident, parce qu'on sait bien tous qu'en Belgique, le standard, c'est quelque chose de spécial. Ça restera et ça a été quelque chose de spécial. Et pour moi, ça va rester toujours dans le cœur. On s'est rendu compte qu'Ivan a un gros potentiel pour devenir un très grand entraîneur. On se rend compte quand même qu'on a peut-être eu certains problèmes lors des matchs, par exemple à Westerloh et comme hier aussi au Lirs. Par rapport à ça, une façon d'essayer d'améliorer encore cette consistance dans le jeu, dans ce qu'on peut apporter au niveau tactique. Et on s'est dit simplement qu'on va renforcer notre staff d'entraîneurs avec ce qu'on pouvait apporter à part un entraîneur qui a une expérience qu'Ivan n'a pas. Le seul entraîneur sous influence en tant que T2, c'est Gaël Luzon. Donc voilà, on a gardé un peu les profils les dernières semaines des entraîneurs susceptibles d'être importants pour nous, du moins apporter ce qui nous manque. Et puis voilà, hier, on a pris contact avec José Riga. Et voilà, encore une fois, c'est un renforcement. Donc pour nous, dans notre optique, Ivan reste et fait partie de la structure du standard et continue à travailler. Notre idée, c'est qu'il continue bien sûr ses examens pour obtenir sa licence pro. Et à l'avenir, ben voilà, on ne sait pas ce qu'il pourra en devenir, mais qu'un jour, il soit à nouveau notre numéro un, avec justement cette petite expérience en plus. On ne voulait pas attendre justement du fait qu'on a des bons résultats au niveau mathématiques, attendre qu'on ait peut-être certains mauvais résultats, parce que les prochains matchs qui viennent vers nous, ce sont des matchs dits faciles, où justement, on n'a eu que des problèmes. Donc on est plutôt en train de dire, on va renforcer, on va essayer de travailler convenablement avec le renfort de José et pour être prêt pour les playoffs 1 et essayer justement d'aller chercher quelque chose qui est l'objectif du club. On ne voit pas ça comme un changement, comme Axel l'a expliqué, même s'il y a des changements, mais plutôt comme un renforcement. Effectivement, ce n'est pas uniquement le match d'hier soir, c'est une réflexion qu'on a depuis plusieurs semaines. On en a déjà un petit peu discuté avec Ivan sur certains aspects à des moments donnés. Et puis hier soir, on a effectivement fait un pas supplémentaire dans le processus de décision. Il faut évidemment considérer que pour moi aussi, c'est très peu de temps, je vais dire, pour pouvoir donner son avis, accepter ou ne pas accepter. Je comprends parfaitement toute la situation, puisque dans le football, avant tout, il est question de chiffres et de résultats. Maintenant, je suis peut-être celui qui a le moins à dire, parce que je suis celui à qui on a demandé d'aider le club. J'ai juste eu une conversation avec Ivan en arrivant, c'est le premier que j'ai vu, en lui expliquant que forcément, il pouvait m'aider considérablement, connaissant bien les joueurs, connaissant bien l'équipe. Après, c'est à lui de décider, je comprends parfaitement sa position. Et donc moi, je suis ici simplement pour aider le standard à atteindre ses objectifs. Les relations que j'ai eues sont les relations avec Bruno, d'une part, et Axel, et des relations très récentes, puisqu'il s'agissait d'hier soir. Beaucoup de personnes ont souvent assimilé José Rigat et Roland Duchâtelet, alors que finalement, je pense que c'est simplement un président qui a demandé à un entraîneur. Il n'y a pas plus, de la même façon qu'il m'avait demandé la première fois pour le standard. Et que pour Charlton, alors que j'étais à milieu de m'attendre à cette proposition-là, il est venu vers moi. Et cette fois-ci, c'est Bruno et Axel qui m'ont clairement expliqué la situation. Et donc sur base de cette explication, et sur base de ma propre réflexion, étant donné évidemment que j'étais libre depuis quelques mois, j'ai considéré que je pouvais les aider dans ce qu'ils espèrent achever cette année-ci, c'est-à-dire la présence dans les playoffs et la meilleure représentation pour le standard, bien entendu. Le standard est un club qui me tient forcément à cœur. Je suis content de voir que les personnes, je vais dire proches de la région et fervents supporters du standard s'en occupent aujourd'hui. Et donc voilà, la démarche venant d'eux, j'ai été plus facile à faire partie, je dirais, de ce challenge. Voilà, c'était plus facile pour moi. Je pense que le travail a été bien fait jusqu'à présent. Et mon souci, c'est d'apporter ma connaissance, mon travail, bien entendu, et d'aider le standard à atteindre ses objectifs.